bonsoir à toutes et à tous bienvenue à la cité du vin on est ravi de vous accueillir ce soir pour une conférence des vendanges du savoir sur le phylloxéra qui est apparemment toujours là donc Nathalie Ola va nous nous en présenter un peu plus par rapport à ça on est une nouvelle fois ravis d'accueillir les vendanges du savoir dans notre auditorium pour cette nouvelle conférence donc on va avoir à peu près une heure de conférence à la suite de ça on aura 20 à 30 minutes de questions réponses donc si vous avez des questions au cours de la conférence retenez-les bien pour la suite pour l'ensemble des participants qui sont sur zoom je vous invite à nous faire part de la moindre remarque technique en début de conférence si jamais vous rencontrez le moindre souci et à la suite pour vos questions réponses on aura la possibilité aussi de les retranscrire il faudra juste poser vos questions dans la rubrique qr de la plateforme zoom voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour je vous souhaite une très belle conférence merci encore à vous d'être là ce soir et je vais passer la parole à alain blanchard pour présenter cette conférence merci beaucoup merci oui donc on est ravis d'accueillir Nathalie Ola ce soir pour cette nouvelle édition de des conférences des vendanges du savoir à la cité du vin alors vous le savez maintenant en fait c'est vendange du savoir c'est une opération culturelle qui associe les deux universités bordelaises université de bordeaux université bordeaux montaigne et puis en fait dans les remerciements aussi sur ma gauche on a un mécène qui est la société baron philippe de rothschild qu'il faut toujours bien sûr remercier alors voilà maintenant que c'est fait en fait Nathalie Ola deux mots d'abord sur son parcours alors on la connaît bien parce que l'institut des sciences de la vigne du vin elle dirige l'un des très gros laboratoires alors je prends toujours mon élan pour dire le nom du laboratoire donc l'éco-physiologie et la génomique fonctionnelle de la vigne gfv en abrégé ça va plus facilement donc elle dirige ce laboratoire depuis quelques années elle a un parcours assez classique avec une thèse de doctorat sous la direction de jean-pierre godière qui est un personnage connu dans le domaine à bordeaux et puis en fait bon elle a participé à de très grands programmes de recherche et n'est notamment connu et dans la presse récemment on en a parlé pour tous ses travaux en partenariat aussi avec l'université de Montpellier enfin le site de Montpellier bien sûr avec un grand projet qui qui s'appelle ou qui s'appelait je crois s'il faut mettre au passé de la cave et qui étudiait finalement l'impact du changement climatique sur la viticulture française et les 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 adaptations nécessaires à ce changement climatique elle est aussi en fait une des responsables d'un grand projet régional qu'on appelle vitirev et au total plus d'une centaine de publications dans les revues internationales à comité de lecture alors comme elle est modeste je vais pas je vais je vais je vais le dire aussi elle a reçu aussi des nombreux prix et pour plus récemment on peut citer un prix de l'académie d'agriculture de france justement pour l'analyse des impacts du changement climatique en viticulture et puis un prix aussi en fait de l'académie nationale des sciences belles lettres et arts de bordeaux voilà pour ses recherches également sur le changement climatique voilà alors en fait le sujet on en avait discuté avec nathalie et va nous présenter pour l'intérêt de ce sujet qui est évident mais en fait l'idée générale c'est qu'on pense qu'il est toujours bon finalement de de revisiter le passé pour éclairer le présent c'est un peu ça la thématique parce que le phylloxéra on pourrait dire bon ben finalement c'est passé mais finalement c'est c'est très important de regarder comment la viticulture a subi d'abord cette crise et comment en fait elle s'en est sorti de cette crise avec des sursauts avec des difficultés c'est sûr mais en fait je crois que ce qu'il faut en tirer moi enfin moi ce que j'en tire en tout cas c'est un message d'optimisme parce que de toute façon malgré la violence de cette crise et bien en fait la viticulture a trouvé des solutions et je pense que ça peut nous donner de l'espoir pour les crises qu'on affronte aujourd'hui nathalie je te laisse pour à peu près une heure pour cette exposé voilà merci beaucoup alain et merci d'avoir introduit parce que c'était vraiment important ce que tu as dit sur sur l'espoir tout d'abord je vous remercie la cité du vin de m'invite de me donner la parole sur cette question là puis je vous remercie vous d'être présent ainsi que les personnes qui sont en ligne alors personnellement oui je travaille sur le changement climatique mais plus particulièrement sur un aspect qui est très lié au phylloxéra puisque c'est la question des portes greffes et donc ça m'a amené à m'intéresser au phylloxéra et puis à avoir envie d'en parler comme l'a dit alain pour essayer de bien connaître ce qui quel est le passé et de qu'est ce qu'on peut apprendre de ce passé alors la première question qu'on peut se poser c'est c'est pourquoi ce petit ce petit puceron qui est pas plus gros qu'une tête d'épingle 150 ans après sa son apparition en france plus de 150 ans fait encore couler tant d'encre et excite notre curiosité alors on parle souvent de de l'air pré phylloxérique un peu comme un rêve perdu un monde qu'on ne peut plus retrouver et bon si j'ai eu envie d'en parler avec vous et pour commencer ça va reprendre un petit peu ce que ce qu'alain a dit j'ai souhaité citer un texte de gustave wex qui était l'inspecteur général de la viticulture et il a eu ses propos à l'occasion de l'exposition universelle organisée en 1900 l'histoire de l'agriculture ne nous a conservé à aucun moment et pour aucune autre plante cultivée le souvenir d'une crise aussi grave que celle traversée par les vignes de l'ancien continent lorsqu'elles furent envahies par le phylloxéra elles furent en effet atteintes dans leur production comme elle l'avait été autant de l'oïdium mais dans une mais dans une existence même de la franc et de la france la première envahie par le fléau vit disparaître en peu d'années les vignobles les plus luxuriants et les plus prospères qui représentaient une partie importante de sa fortune nationale c'est cette circonstance qui l'a amené la première à rechercher les moyens de combattre le nouveau parasite et de réparer les effets de son action dévastatrice elle s'est livrée à cette étude avec une ardeur qui explique suffisamment l'importance des intérêts engagés en cette affaire et grâce au concours de ces viticulteurs et de ces savants activement appuyés par le gouvernement et le parlement elle est arrivée à réparer ses pertes et assurer l'avenir de sa viticulture en la rétablissant sur des bases solides et en s'améliorant les procédés en augmentant la production de telle sorte qu'on peut en regarder l'état actuel comme sensiblement supérieur à ce qu'il était avant ces désastres il me semble important voilà d'introduire et mon propos va être une espèce de je vais faire des allers retours entre le passé et le présent bien pour parler de ce phylloxéra d'abord rappeler le contexte de la période où le phylloxéra a envahi le vignoble français et globalement le vignoble de de l'europe et de et des autres pays viticoles apporter quelques éléments sur qui est il et d'où vient-il comment il a envahi ce vignoble et puis comment il a pu tuer la vigne en grande partie on verra les dégâts que ça a fait et venir sur la fin sur la manière de s'en prémunir et de voir si c'est encore une menace aujourd'hui et s'il faut continuer des recherches sur le sujet alors quel est le contexte et bien le contexte c'est une viticulture du 19e siècle qui est un des plus beaux fleurons de l'agriculture française et qui est florissante on dit il ya vingt ans la viticulture française et surtout la viticulture méridionale traverser une phase de prospérité réellement admirable elle était la révolution française a conduit à un certain nombre de réformes qui ont fait tomber un certain nombre de contraintes à la culture de la vigne en même temps c'était aussi un siècle de développement des pratiques agronomiques on connaissait un peu mieux la manière de cultiver les plantes par exemple en développant les questions liées à la fertilisation il y avait également le développement de la mécanisation avec des nouveaux outils des questions liées également aux à la force animale utilisée pour 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 dans les vignobles et d'une ça c'était pour la production mais ce qui se passait c'est que le marché et les échanges en matière de vin se développer considérablement et il y avait un marché à la fois pour des grands vins fins mais aussi pour des vins de masse avec le développement de la consommation le développement de l'industrialisation et de la population ouvrière donc finalement cette viticulture elle ne connaissait pas de problème elle permettait aux viticulteurs de bien vivre et et tout allait bien dans le meilleur du monde donc le vin avait une place tout à fait particulière et si on regarde ce qu'a dit le docteur Guyot qui était aussi un éminent chercheur en viticulture il parle du vin à ce moment là le vin est la boisson alimentaire la plus précieuse et la plus énergique son usage habituel au repas de la famille épargne un tiers du pain et de la viande et plus que le pain et la viande le vin stimule la force du corps échauffe le coeur développe l'esprit et la sociabilité il donne l'activité la décision le courage et le contentement dans le travail et dans toute action donc voilà c'est la vision de la viticulture et du vin à l'époque à peu près au milieu du 19e siècle et puis c'est une période aussi où il y a un développement des échanges importants et notamment avec le continent nord américain et on s'intéresse à la botanique on crée des collections des collections à la fois de ces pages français on cite au début du 19e siècle Chaptal qui était ministre de l'intérieur et qui a décidé de mettre un peu de l'ordre dans toute la synonymie des cépages et de créer au jardin du Luxembourg à Paris une collection empélographique mais ce travail là de collection il se multipliait un peu dans toutes les régions françaises et des pépiniéristes en France importaient des variétés de vignes d'Amérique du Nord où il y avait une très grande diversité et ils les installaient dans leur collection donc il y avait une collection à Floirac qui était la propriété de Léo Laliment il y avait aussi une collection importante avec au moins une vingtaine d'espèces dans le Gard près de Tarascon dans les pépinières des frères Odibert et il redistribuait ce matériel un petit peu dans toute la France pour étudier le comportement de ces variétés américaines voir comment elles s'habituaient au terrain, quel type de vin elles produisaient et puis une première secousse un tout petit peu avant 1850, 1848 une maladie arrive, c'est l'oïdium l'oïdium c'est un champignon qui va très vite envahir à une vitesse prodigieuse on va dire l'ensemble du vignum français on dit qu'entre 1851 et 1854 à peu près 60% de la production a baissé la production qui était très importante elle baisse en 1854 à la fois en France je crois qu'on produisait 39 millions d'hectolitres de vin en 1851 et plus que 11 millions en 1854 ça c'est les régions comme Bordeaux mais aussi le Méditerranéen ont été frappées par cette première secousse mais en matière d'oïdium, la solution a été trouvée très vite elle avait été trouvée même depuis 1850 par des jardiniers, des jardiniers du potager du roi à Versailles mais également dans d'autres jardins qui avaient réussi à enrayer les épidémies en utilisant le soufre et ce qui a été le plus compliqué c'est de pouvoir faire ce traitement avec du soufre à l'échelle des vignobles sur des grandes superficies et c'est plus le développement des équipements pour souffrer qui a ralenti le fait de pouvoir contrôler ce pathogène que de trouver une solution donc dès 1855-56 on avait la solution et on considère qu'en 1857 et bien l'épidémie était contrôlée les plantations ont recommencé et en 1867 le vignoble français avait une superficie de 2,3 millions d'hectares alors aujourd'hui on est entre 780 et 800 000 hectares voyez et on va revenir sur ce chiffre de la superficie du vignoble par la suite parce qu'à partir de cette période là une autre secousse arrive et c'est un autre fléau qui arrive et c'est ce petit puceron alors il appartient à la famille des phylloxéridés et il avait été déjà décrit quand il arrive en France il a été décrit aux Etats-Unis par le docteur Asafitch qui est un entomologiste en regardant des boursouflures qui étaient présentes sur la surface inférieure des feuilles comme on voit sur la photographie et de ce fait là il avait été nommé Pemphigus vitifolié alors vous allez voir que finalement pour le même problème ce même insecte et bien il a connu plusieurs noms et on va expliquer pourquoi il a connu tous ces noms alors voilà il est décrit en 1854 mais aux Etats-Unis il ne crée pas de dégâts et finalement il passe un peu comme un peu en dessous des radars et puis au début de la décennie 1860 il est détecté à Londres dans des serres à la fois sur les feuilles et les racines et là on lui donne un autre nom des entomologistes lui donnent un autre nom un peu plus tard une forme ailée est observée aux Etats-Unis et on considère d'abord que c'est un autre insecte une autre espèce et on lui donne à ce moment là le nom de Dactylosphéra vitifoliée alors c'est là qu'il commence à arriver en France et là ça commence à vraiment poser des problèmes donc en 1863 on commence à noter des dépérissements dans le sud-est de la France notamment dans le Gard alors au début on n'y fait pas très attention on va passer rapidement sur les hypothèses qui ont été avancées peut-être que c'était des champignons peut-être que c'était le climat il avait fait un été très sec mais la mortalité augmente et en 1867 c'est un vétérinaire d'Arles qui s'appelle monsieur Delorme qui donne l'alerte et qui adresse une lettre au président du comité agricole d'Aix-en-Provence donc il signalait une nouvelle maladie qui se développait très rapidement dans ses vignobles alors il écrivait la plupart des grappes étaient déjà en partie flétries et commençaient à se dessécher ainsi que l'extrémité des rameaux en arrachant une souche je trouvais les racines à peu près aussi malades que les extrémités supérieures puisque déjà plusieurs racines étaient mortes la maladie n'avait pas cessé de s'étendre dans toutes les directions mais toujours de proche en proche les pieds morts ou malades occupaient une étendue de 5 hectares environ et leur produit fut à peu près nul donc voyant ça les viticulteurs et puis les notables commencent à s'inquiéter et la société centrale d'agriculture de Montpellier avait joué un grand rôle pour contrôler le problème de l'oïdium donc les 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 mairies et les différents notables de la région du sud-est et bien font appel à cette société centrale d'agriculture de Montpellier de l'Hérault notamment et pour qu'il y ait une commission d'enquête qui se déplace sur place pour constater les dégâts et essayer d'identifier le problème donc cette commission d'enquête elle est constituée de trois personnes qui sont très célèbres elle est constituée de Gaston Basile qui est le qui est le le président de cette société centrale d'agriculture de Jules-Émile Planchon qui est professeur de botanique à l'université des sciences de Montpellier et elle est constituée de Félix Sahu qui est pépiniériste et ensemble ils viennent ils viennent près de près de dans les bouches du Rhône dans un vignoble et là et bien ils commencent à chercher à chercher qu'est-ce qui pourrait expliquer le dépérissement de ces souches et le 15 juillet 1868 et bien en arrachant des souches ils découvrent que les racines de vignes sont couvertes d'un petit puceron et ils l'appellent Risaphis vastatris ensuite ces 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 personnes qui ne sont pas entomologistes demandent des conseils au professeur Signoret qui est entomologiste à Paris et ce professeur lui donne un autre nom qui est Philoxera vastatris des recherches à Montpellier et on s'aperçoit que les gales qui avaient été mis en évidence qui avaient été observées aux Etats-Unis et pour lesquelles on avait détecté que ce petit puceron et on l'avait appelé Penfigus vitifolié on retrouve des gales sur les souches également en France un des gales sur les feuilles et on se dit et bien que ce phylloxéra qui attaque les racines et qui crée la mortalité des vignes c'est peut-être le même insecte que celui qui avait été décrit aux Etats-Unis en 1854 et on considère qu'à ce moment-là et bien on a la boucle est bouclée et en fait c'est le même problème qui ne crée pas vraiment de difficulté de dépérissement dans les vignobles américains qui en France continuent à faire des ravages et de sérieux dégâts l'hypothèse de l'identité que c'est le même insecte que le même puceron peut attaquer à la fois les racines et les feuilles est confirmé par un entomologiste américain qui s'appelle Rillet et qui vient en France à plusieurs reprises alors ça illustre qu'en fait il y avait déjà des coopérations internationales sur ces sujets-là il est invité huit fois en France par les collègues de Montpellier et il décrit également ce puceron avec beaucoup d'attention alors maintenant qui est-il ? et bien il a eu plusieurs noms et il a plusieurs visages donc il y a beaucoup de travaux dès lors qui décrivent un petit peu le cycle biologique de ce puceron et on s'aperçoit qu'il est particulièrement compliqué Alport il peut avoir des formes sans ailes mais aussi il a des formes ailées il peut être on peut trouver principalement des femelles mais parfois on trouve des mâles qui sont de plus ou moins grande taille en fonction de la saison et sur les racines il va avoir tendance à piquer comme on peut le voir sur cette coupe qui a été réalisée par un de mes prédécesseurs dans le laboratoire de viticulture mais aussi on voit cette photo de l'individu ailé qui a été prise par ma collègue Daciana Papura qui est dans la salle et qui travaille très qui travaille beaucoup sur ces questions de phylloxéra donc voilà il a de multiples visages et comment comment on peut penser que c'est le même insecte alors aujourd'hui on sait qu'ils ont un cycle mais à l'époque c'était assez troublant de se dire que ces différentes formes étaient différentes étapes de la vie de ce phylloxéra alors là vous avez d'autres très belles illustrations qui ont été faites par le professeur Cornu qui a été un célèbre entomologiste parisien et qui a décrit avec moult détails les différentes phases de développement du phylloxéra alors ça va être peut-être la diapositive la plus compliquée qui explique le cycle de ce phylloxéra alors si on part d'un organe qu'on va appeler l'oeuf d'hiver de l'oeuf d'hiver va naître une fondatrice cette fondatrice est femelle et c'est une caractéristique du phylloxéra c'est d'être ce qu'on appelle à reproduction parthéno-génétique c'est à dire que la population est principalement composée de femelles qui pondent des oeufs femelles qui à leur tour vont donner des individus femelles dans la plus grande partie du cycle donc un cycle peut s'établir sur les feuilles c'est ce qu'on va appeler le phylloxéra gallicole et les femelles vont piquer former des galles sur les feuilles ces petites galles qu'on a vues tout à l'heure sur une des figures vous voyez ici ce petit insecte sur la feuille sur le dessin du haut qui se promène sur les feuilles ils forment une galle et à l'intérieur de cette galle ils pondent des oeufs ces oeufs éclosent redonnent des femelles qui forment des galles un petit peu plus loin et repondent des oeufs à un moment du cycle certains individus vont descendre le long du tronc et vont aller s'attaquer aux racines et de la même manière en piquant les racines les individus vont se multiplier donner donner des pondre des oeufs qui donneront des femelles etc. et donc on peut très bien le cycle peut très bien fonctionner sans étape de sexe au cours du développement du phylloxéra cependant dans certaines régions et à certains stades de l'année et bien certains individus évoluent vers des formes qu'on dit nymphales et ces formes nymphales vont donner des individus ailés elles vont bien sûr ressortir du sol retourner dans l'air et ces individus ailés il va y avoir des individus ailés mâles et femelles qui vont produire des oeufs mâles et femelles vont redonner des individus mâles et femelles qui s'accoupleront et formeront ce qu'on appelle un oeuf divers alors il y a eu énormément de travaux alors c'est un peu compliqué notamment pour arriver à identifier toutes ces étapes mais aussi pour savoir si toutes les étapes se produisent tout le temps et il est tout à fait possible que le phylloxéra se multiplie sans que toutes ces étapes se présentent et par exemple l'oeuf divers n'est pas obligatoire et des individus peuvent hiberner sur les racines sans aucun problème et reproduire l'épidémie l'année suivante alors c'est un système de reproduction qui est extrêmement efficace et ça explique aussi la raison pour laquelle ce parasite a été aussi fulgurant et aussi dommageable alors au départ on ne savait pas d'où venait ce puceron quand même et puis personne ne pouvait envisager une origine américaine même planchon dit en 1869 l'insecte peut encore être arrivé de quelques régions inconnues mais cette dernière supposition n'a pas de fondement très solide l'aliment l'aliment rappelez-vous c'est ce viticulteur pépiniériste à Floirac qui avait importé beaucoup de variétés de vignes américaines depuis 1840 à peu près et lui il dit j'ai rassemblé depuis 20 ans des vignes et sans qu'il y ait le moindre problème donc mes labrusca se portaient à ravir tout d'un coup le fléau apparaît sur mes alicantes ou mes grenaches donc pour lui il gardera cette idée jusqu'à la fin jusqu'à sa mort une plante qui n'exprime pas de maladie pas de symptômes ne peut pas avoir donné la maladie ou ne peut pas avoir transmis le puceron à une plante qui est malade et bien il a fait une erreur d'analyse et il gardera il gardera sa il défendra cette hypothèse jusqu'à la fin cependant il a été très important cette personne pour contribuer à l'étude des vitices américains et de leur résistance au phylloxéra par la suite et on y reviendra pourtant très vite très vite l'origine américaine paraît certaine parce que la plupart des foyers se sont développés à proximité d'endroits où on avait mis en collection ces vignes américaines et comme je le disais l'aliment jusqu'à la fin il pensait que c'était pas que c'était pas vrai mais même quand on lui a à peu près démontré l'inverse alors très récemment en fait des collègues français et notamment avec la participation importante de collègues à Bordeaux ont pu démontrer en utilisant le séquençage de l'ADN du phylloxéra ils ont pu démontrer d'où est venu le phylloxéra et quelle est la proximité entre les phylloxéra des Etats-Unis et les phylloxéra d'Europe donc sur ces cartes cette carte du monde dans sa mate monde vous pouvez voir en bleu les zones d'origine du phylloxéra et en rouge là où il a été importé alors en Europe mais aussi dans les vignobles du Nouveau Monde grâce au séquençage d'individus de phylloxéra de ses différentes provenances et dans le petit carré vous pouvez voir que les différents individus qu'on va appeler souches se sont distribués de manière différente et on voit que les souches qui proviennent d'Europe donc qui sont en rouge et bien elles sont proches de trois accessions nord-américaines une accession de l'Illinois du Wisconsin et aussi de New York donc ça laisse fortement penser qu'il y a en fait eu deux événements d'introduction de phylloxéra des Etats-Unis vers la France donc de l'Illinois et de New York vers la France et il y a grâce aux échantillons analysés une très forte hypothèse que c'est de France que c'est produit ensuite l'infection des autres vignobles européens alors maintenant comment a progressé l'épidémie à partir de 1868 et bien si on regarde le cas du sud-est la flèche rouge pointe l'endroit où on a observé les premiers symptômes c'était à Pugeot près de Roquemort c'est à peu près en 1863 1865 que les premiers symptômes de disparissement ont été observés rappelez-vous l'identification du phylloxéra c'est 1868 donc 4 ans 4 ans 4-5 ans avant il y avait déjà des dépérissements mais on ne savait pas d'où ça venait très rapidement puisque là c'est les cartes qui ont été faites successivement en 1867 le foyer s'étend dans le Gard mais aussi vers l'Est dans le Vaucluse il saute le Rhône et il descend aussi plus au sud puisqu'on commence à détecter du phylloxéra dans les bouches du Rhône vers Arles les Beaux et Saint-Martin-de-Croix c'est à ce moment-là que la commission d'enquête de la société centrale d'agriculture ont fait appel à cette commission d'enquête alors en 1873 vous voyez l'étendue en rouge sur la carte c'est toutes les communes infestées par le phylloxéra et bien il est présent dans tout le Sud-Est il progresse vers le Nord via la vallée du Rhône et il va dans toutes les vallées la vallée de la Drôme il atteint l'Hermitage Condrieux puis Vienne et j'ai rajouté cette petite gravure qui est celle de la visite du professeur Rillet en France en 1871 pour venir inspecter les vignobles alors bien sûr le phylloxéra il n'a pas été que dans le Sud-Est mais il y a eu d'autres foyers primaires d'infection et donc là c'est le foyer Girondin qui vraisemblablement à partir des pépinières de l'aliment à Floirac s'est étendu dans tout le vignoble alors d'abord plutôt vers l'entre-deux-mers vers le Sud-Est mais il a gagné tous les terrains même les terrains de la rive gauche de la Garonne peut-être plus tardivement mais il a été dans toutes les zones viticoles on a pu observer du phylloxéra il y a eu également un foyer très important en Charente qui a progressé extrêmement rapidement en France petit à petit le fléau progresse vers le nord et ce malgré un certain nombre de réglementations qui ont été mises en place donc j'en parlerai juste après donc en 1881 45 départements sont concernés et puis en 1900 on considère que tout le vignoble est affecté malgré un certain nombre de réglementations qui ont été mises en place comme je vous le disais le 15 juillet 1878 donc 10 ans après la découverte du phylloxéra la réglementation fait un système de quarantaine donc dans les zones où il n'y a pas de phylloxéra on ne peut pas introduire de matériel de nouveaux plans de vignes que ça soit des vignes européennes ou des vignes américaines et on va détecter essayer de détecter les foyers et de les traiter il y a des départements intermédiaires où il n'y a que quelques foyers de phylloxéra et là on interdit toujours l'introduction des vignes américaines mais on subventionne les traitements insecticides on en reviendra tout à l'heure pour dire qu'est-ce que ont été ces traitements insecticides et puis il y a les zones où quasiment tous les vignobles sont détruits et là on autorise la diffusion des variétés américaines et on subventionne également les traitements insecticides donc c'est l'état de la France dans la deuxième moitié du 19ème siècle avec cette mortalité importante on va le voir maintenant et ça c'est la carte des superficies du vignoble au cours de cette deuxième moitié du 19ème siècle 30% de la superficie disparaît en 20 ans donc on était comme je l'ai dit autour de 2,3 millions d'hectares en 1870 et bien on baisse à 1,7 million d'hectares au début du 20ème siècle donc c'est une crise majeure c'est pas une crise uniquement environnementale c'est une crise économique tous ces gens qui travaillaient de la vigne et du vin et bien ils perdent leur gaine pain donc un certain nombre s'acharne et ils peuvent chercher des solutions d'autres doivent abandonner la culture de la vigne partent il y a une émigration ça contribue à la colonisation de l'Algérie par exemple c'est des paysans pauvres qui partent là-bas et donc c'est vraiment une crise majeure qui aura des répercussions pendant longtemps et là c'est une autre carte de l'invasion à l'échelle européenne principalement mais j'ai listé je ne vais pas rentrer dans les détails les dates à laquelle les premiers foyers sont détectés dans les différents pays européens et dans le monde alors voyez par exemple le Portugal c'est quasiment comme la France il y a peut-être eu des introductions différentes d'ailleurs mais progressivement à partir de la France la Suisse l'Allemagne l'Australie aussi par le système des émigrants devient se contamine avec l'ophiloxéra alors les pays européens alors il faut il faut avoir en tête aussi que c'est une période de guerre en 1870 et 1871 on est en guerre contre l'empire australien hongrois et ça ça contribue donc il y a des mesures aussi qui sont prises par les différents pays européens pour interdire l'introduction de vignes en provenance de la France et puis aujourd'hui et bien c'est la situation donc ça fait une dizaine d'années mais c'est à peu près toujours la même chose le philoxéra est présent dans presque tous les vignobles du monde alors de manière plus ou moins importante les points rouges c'est les pays où il est présent partout et puis il y a quelques petites exceptions où il est peu présent ou pas détecté donc l'île de Chypre par exemple est indemne de philoxéra on n'en trouve pas vraiment en Chine le vignoble arménien longtemps une grande partie du vignoble était supposée indemne de philoxéra on vient de détecter un certain nombre d'épidémies de contamination l'Argentine aussi a un faible taux de contamination avec des populations qui sont peu agressives et c'est vrai aussi dans d'autres états notamment des états unis notamment les états un peu au nord où les conditions climatiques sont plutôt rudes notamment l'hiver donc voilà ce philoxéra il reste présent il est toujours présent bien qu'on ait trouvé une solution pour vivre avec alors comment il tue la vigne et bien de l'extérieur il n'y a pas de symptômes très typiques ce qu'on voit c'est des dépérissements en foyer donc ça commence par une souche on peut voir sur les photos qu'on a des souches qui perdent de la vigueur alors vous avez sur les deux une photo par vue aérienne on voit bien ces foyers un petit peu en tâche d'huile qui s'étalent progressivement dans la parcelle et donc c'est une perte de vigueur les rameaux ne poussent plus les feuilles jaunissent elles vont tomber précocement vous allez avoir des carences pas très typiques les raisins vont flétrir et ça c'est les symptômes de philoxéra on dit qu'après la première présence du puceron sur les racines et bien en 5 à 10 ans en fonction des types de sol et des autres conditions et bien les vignes expriment des dépérissements qui conduisent sans problème à la mort des souches alors voilà aussi une autre image de ce qu'on peut voir là c'est une expérimentation qui est encore en cours au Portugal vous avez des vignes greffées et pour justement supporter vivre avec le philoxéra et des vignes non greffées sur des porte-greffes d'origine américaine et on voit les conséquences au bout de 7 à 8 ans les vignes du non greffé sont complètement mortes et ne sont plus en mesure d'assurer une production c'est toujours le cas actuellement alors plus précisément qu'est-ce que ça crée alors on a vu il attaque les feuilles alors il va attaquer les feuilles surtout des variétés et des espèces américaines sur l'espèce européenne qui est vitis vinifera et bien on voit parfois des galles sur les feuilles mais en général c'est dans des conditions climatiques particulières notamment dans des terrains un peu humides où le philoxéra ne peut pas survivre avec une teneur en eau trop importante et donc il va sortir et il va faire des galles sur les feuilles ces galles sur les feuilles elles sont en général pas mortelles pour la vigne bon ça va un peu baisser l'activité des feuilles mais ce n'est pas dramatique et ce qui attaque et ce qui crée la mortalité ce sont les piqûres sur les racines donc là j'ai remis la photo que j'avais présentée tout à l'heure d'un philoxéra qui pique dans une racine on peut voir alors ce qu'on appelle son rostre c'est l'organe que le puceron plante dans les tissus végétaux pour pouvoir aspirer la sève vous en avez un dessin magnifique qui a été fait d'après des gravures de cornu mais lui c'est Delamotte qui a fait ce dessin où on voit comment le philoxéra pique et la réaction de la racine c'est de se déformer on appelle ça une déformation en bec de perroquet on en verra tout à l'heure sous la réaction de la piqûre et ça forme ce qu'on appelle une gale racinaire ou une nodosité donc là vous voyez encore ces becs de perroquet sur les racines les jeunes racines de vigne avec les petits philoxéras qui sont implantés la petite flèche rouge montre une larve de philoxéra qui est implantée qui pique et la réaction c'est cette déformation il y en a un petit dessin on voit à côté sur l'autre photo et bien une population très importante installée sur les racines avec cette cette forme un peu ovoïde plus claire qui est un oeuf et puis le problème est plus grave quand ce sont les racines lignifiées qui sont touchées et vous pouvez voir en bas des racines plus vieilles qui sont touchées qui sont déformées ces déformations sont appelées tuberosités et elles vont créer des lésions dans les racines qui peuvent être la porte d'entrée d'autres champignons et qui vont c'est l'ensemble qui va conduire à la mort des souches puisque ça va être des infections secondaires de champignons mais aussi des dysfonctionnements complets du système racinaire qui ne peut plus absorber l'eau et les éléments minéraux ce à quoi il est destiné et donc finalement les souches dépérissent le système racinaire meurt les souches dépérissent et ça conduit à la mortalité du vignoble alors juste la dernière photo ce sont des racines indemnes de phylloxéra vous voyez bien la différence entre des racines attaquées par le phylloxéra avec ses tuberosités et les autres qui sont parfaitement lisses alors comment s'en prémunir alors il y a eu énormément de tentatives parce que le cas était très grave et des sommes d'argent étaient promises à celui qui allait trouver alors d'abord c'était 20 000 francs or et puis très vite c'est en 1870 l'état émet une prime et puis 4 ans après en 1874 la prime passe à 300 000 francs or pour celui qui allait trouver la solution alors elle n'a jamais été donnée à quiconque mais c'est pour dire quel était le problème alors je il y a eu plein d'idées qui ont été émises les plus réalistes je vais en parler maintenant alors la première des choses vous vous souvenez de cet oeuf d'hiver de cette forme de conservation et on a pensé à ce moment là qu'elle avait joué un rôle très important pour que l'épidémie se propage d'une année sur l'autre donc il a été émilidé qu'en se débarrassant des oeufs d'hiver et bien on réduirait et on interromprait le cycle machiavélique de reproduction du phylloxéra et il pourrait l'épidémie pourrait cesser donc différents moyens pour éliminer les oeufs d'hiver vous voyez certains ont proposé un gant maillé pour gratter les troncs et éliminer ces oeufs d'hiver un autre processus qui a eu beaucoup plus de développement c'est l'utilisation d'insecticides et donc les insecticides qui ont été utilisés relativement de manière importante parce que largement subventionnés par le gouvernement étaient le sulfure de carbone et le sulfocarbonate de potassium donc ça a été l'époque et aussi la théorie des sulfuristes qu'en utilisant ces insecticides et en les enfonçant dans le sol avec des pales donc il fallait des infrastructures extrêmement importantes pour pouvoir traiter le sol des parcelles il fallait tuer le phylloxérate dans le sol donc on préconisait environ deux traitements par an et il fallait renouveler le traitement tous les ans donc il y a eu toute une activité de conception de pales injecteurs soit un par un soit avec des machines qui pompaient de l'eau dans lequel on mettait l'insecticide et qui étaient envoyées sous pression dans le sol donc ça a eu quand même pas mal de retentissement puisque jusqu'à presque 40 000 hectares de vignes à l'échelle française ont pu être traités mais ça demandait énormément de main d'oeuvre et surtout c'était extrêmement coûteux et puis d'autres idées aussi puisque les observations ont montré que le phylloxéra se développait assez peu et assez lentement dans les sols dont la teneur en argile était inférieure à 2% donc dans les sols très sableux et bien même si on trouve quelquefois quelques phylloxéras les populations ne peuvent pas se développer de manière importante et donc toute une viticulture des sables s'est développée notamment dans le sud de la France les salins du Midi par exemple qu'on connaît pour leur sel et bien ils ont acquis pas mal de terrain et ils ont planté des vignobles et peut-être pas le plus connu mais celui qui a peut-être le plus de valeur c'est la collection empélographique de Vassal qui est située sur le cordon d'une aire entre Agde et Sète qui est une propriété enfin qui est une cette collection empélographique elle a été initiée à Montpellier du temps du phylloxéras par Gustave Fouex et elle conserve la plus grande diversité de vignes au monde donc des dizaines de milliers de cépages et de vignes américaines donc elle est cultivée dans les sables du les sables de l'hérault du cordon du nerf non greffé et puis il y a eu une autre technique aussi qui a eu connu ces heures de gloire c'est la submersion puisque certains se sont aperçus qu'en ennoyant les sols de manière assez continue pendant l'hiver on disait 40 à 60 jours d'ennoyage avec une lame d'eau de 15 à 20 cm et bien on pouvait contrôler les populations de phylloxéras donc c'est les essais des submersionnistes les vignobles des palus de la Gironde ont connu leur ressort à ce moment là parce qu'il fallait de l'eau et donc on a pu ainsi pendant un certain temps pomper de l'eau et puis ennoyer les vignes pendant l'hiver donc il fallait bien sûr des terrains relativement plats pour pouvoir utiliser cette technique là dans la région Montpellier-Rennes vous avez peut-être visité l'étang de Montaddy donc c'est une structure qui avait été créée au Moyen-Âge pour justement drainer les sols donc c'est une structure en étoile comme ça avec des canaux et bien cette structure elle a été utilisée également pour ennoyer les vignes pendant la période phylloxérique et puis une autre une autre voie s'est présentée c'était la voie des américanistes donc comme je l'ai dit tout à l'heure les les premiers pépiniéristes avaient importé des Etats-Unis des vignes américaines et ils avaient ils avaient constaté qu'en France alors que les vignes européennes de l'espèce Victis vinifera dépérissait et bien ces vignes américaines pour la plupart elles résistaient au phylloxéra donc l'aliment donc toujours notre Léo l'aliment local il considère qu'il a été le premier à proposer le greffage des cépages européens notre notre cabernet sauvignon notre merlot notre cabernet franc sur des porte-greffes d'origine américaine au même moment Gaston Basile qui faisait partie de la commission à Montpellier dit qu'il avait aussi proposé alors il avait proposé de greffer la vigne sur plutôt des vignes vierges ce qui avait donné des échecs puisque ce n'est pas complétable au greffage dans ce cas là mais l'idée en fait d'utiliser cette cette résistance naturelle des vitices américains comme porte-greffes et bien est née très vite puisque dès les premiers symptômes on a eu cette idée là alors ces vitices autres que vitices vinifera qui sont-ils d'où viennent-ils alors il y a une très très grande diversité il y a à peu près 30 espèces en Amérique du Nord donc des noms qui vous disent peut-être quelque chose vitice riparia vitice rupestris vitice berlandiri et puis il y a aussi une très grande diversité plutôt en Asie mais pour la plupart les espèces asiatiques comme elles n'ont pas co-évolué avec le phylloxéra ne vont pas être résistantes toutes les espèces américaines ne sont pas résistantes et notamment vitice labrusca n'est pas résistante au phylloxéra alors que d'autres le sont de manière relativement importante telles que vitice berlandiri riparia et rupestris alors ces vignes américaines et bien là il y a un personnage local aussi très important qui est Alexis Milliardet qui était professeur de botanique d'abord à Nancy et puis qui est arrivé à Bordeaux et qui a mené des études extrêmement détaillées pour étudier la résistance au phylloxéra des vignes américaines et il a pu ainsi dans les années 1875 à peu près commencer à identifier que l'espèce vitice riparia était très résistante ainsi que l'espèce vitice rupestris et qu'on pouvait les utiliser comme porte-greffe pour reconstruire le vignoble donc de nombreux travaux sur le greffage et l'utilisation de ces vitices américains ont été réalisés souvent en collaboration avec Montpellier il y avait énormément de relations entre des expérimentateurs bordelais ou des chercheurs bordelais des expérimentateurs montpellierains pour essayer de trouver la solution et finalement ils ont réussi à montrer que ça fonctionnait en greffant les vitices vitices vinifera nos cépages européens sur ces vignes américaines et bien on pouvait préserver les vignobles au moins la vigne vivait et ne subissait pas de dépérissement il y a eu aussi l'idée de croiser des vitices américains avec des vignes européennes pour faire ce qu'on appelle les hybrides producteurs directs mais la qualité a très vite la qualité des raisins qu'on récoltait sur ces vignes là ces vignes hybrides n'était pas suffisante à ce moment là et ça a été même si ça a connu un certain succès ça n'a pas connu autant de succès que l'utilisation des portes greffes donc une activité intense de croisement entre les différentes espèces américaines pour créer ces portes greffes a vu le jour en France à Montpellier à Bordeaux et les trois quarts des portes greffes qu'on utilise encore aujourd'hui ont été créés et sélectionnés à cette époque et donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête ils ont été créés et sélectionnés il y a très longtemps dans des conditions où la viticulture est très différente mais leur résistance au phylloxéra leur capacité à faire que la vigne continue à vivre en présence du phylloxéra n'a pas été mise à défaut bien sûr en même temps s'est développé un nouveau métier qui était le métier de greffeur et de pépiniériste parce que même si le greffage de la vigne n'était pas une technique tout à fait novatrice et bien là il fallait la mettre en oeuvre à une échelle beaucoup plus importante et pour terminer ce qu'on peut dire c'est que la reconstitution du vignoble français ça a pris quand même pas mal de temps ça a coûté très cher parce qu'il a fallu progressivement utiliser ces plans greffés pour reconstituer le vignoble je passe sur la difficulté qui a été rencontrée pour reconstituer le vignoble sur des terres plutôt calcaires avec de pH élevé mais ça ça aussi fait partie des difficultés qu'ont rencontré les adeptes de ce qu'on dit les américanistes donc on pense qu'elle a été commencée les premiers vignobles greffés ont été implantés dans l'Hérault vers 1880 et elle va s'achever un peu dans les années 1920 alors elle est quand même marquée par la lutte entre les sulfuristes et les américanistes parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les traitements aux insecticides étaient subventionnés et il y avait aussi des controverses sur l'effet du greffage que le greffage pourrait modifier le goût des raisins que c'était une pratique qui pouvait être dangereuse et donc il y a eu quand même des luttes des controverses pour le développement de cette pratique donc en 1884 seulement 50 000 hectares de vignes avaient été replantés avec des vignes américaines et puis petit à petit cette replantation a progressé alors est-ce que c'est toujours une menace et bien et bien oui parce que lorsqu'il existe encore des vignes pré-phyloxériques dont certaines sont très réputées donc une maison de champagne notamment qui a maintenant communiqué ouvertement sur le sujet donc on peut en parler à des vignes non greffées qui ne sont pas toutes d'origine pré-phyloxériques mais la technique de culture est d'origine pré-phyloxériques et depuis quelques années observent qu'ils ne peuvent plus maintenir le vignoble en état sans le greffer et ils ont fait appel à notre expertise et notamment à celle de ma collègue d'Asiana que j'ai citée tout à l'heure pour essayer de trouver une solution peut-être en évitant de greffer comment on pourrait améliorer l'état de la vigne on y reviendra mais ça veut dire que le phyloxéra il est toujours présent et il menace toujours les vignobles qui ne sont pas greffés donc je remets cette image là pour montrer qu'on n'a pas fait disparaître le phyloxéra on doit bien continuer à vivre avec on voit une progression dans les vignobles non greffés dont j'ai parlé tout à l'heure et puis il y a des risques liés au changement de pratiques culturelles beaucoup de vignobles non greffés comme en Arménie ou en Argentine pratiquaient l'irrigation à ce qu'on appelle par gravitaire l'irrigation gravitaire c'est à dire qu'on fait circuler des grandes quantités d'eau entre les rangs et donc ça fait un petit peu comme la submersion si vous voulez notamment certains vignobles ont aussi caractérisé par des hivers très froids et on peut penser que ces conditions là que ces conditions là permettaient un certain contrôle des populations de phyloxéra mais si on change à la fois les conditions climatiques et les pratiques culturelles l'épidémie pourrait augmenter et créer des problèmes importants qui posent aussi des problèmes structurels pour ces vignobles notamment par exemple en Arménie parce que les vignobles sont la propriété des petits paysans mais les raisins sont achetés par des grandes compagnies qui produisent des brandies et si tout d'un coup il y a une disparition une mortalité importante à la fois les petits paysans n'auront pas les moyens de replanter leurs vignobles avec des vignes greffées et les grandes compagnies perdront leurs sources de raisins et les grandes compagnies ne veulent pas investir pour tellement replanter les vignobles donc ça crée un problème qui n'est pas que le problème environnemental lié au phylloxéra et puis même dans les vignobles greffés on n'est pas à l'abri d'une épidémie nouvelle on repense à cette recrudescence du phylloxéra dans la nappe avalée dans les années 1980 qui a causé une perte allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars alors ils utilisaient des portes greffes qui n'étaient pas assez résistants on peut aussi penser à l'effet du changement climatique qui vont conduire à une multiplication plus importante du phylloxéra à des changements de pratique et peut-être à des nouvelles souches de phylloxéra qui seraient plus virulentes et qui pourraient contourner la résistance des portes greffes bien que depuis 150 ans on n'ait pas mis en évidence ce genre de phénomène donc on considère que des recherches sont toujours plus que nécessaires sur ces sujets là pour bien et mieux comprendre la diversité du phylloxéra et des risques de comportement des résistances mieux connaître la biologie de cet insecte pour mieux connaître les risques travailler toujours sur la génétique de la résistance chez les vitis et la création de nouveaux portes greffes pour répondre aussi aux enjeux de la viticulture du 21ème siècle et puis peut-être développer des méthodes complémentaires comme l'utilisation de champignons entomopoétogènes qui pourraient contribuer à contrôler les populations de phylloxéra donc pour pour conclure il faut quand même bien avoir en tête que ce phylloxéra qui a détruit une grande partie du vignoble français je le disais et qui a créé des crises importantes qui a bouleversé les pratiques viticoles qui a bouleversé la filière en France et dont l'une des conséquences on le sait rarement mais est à terme la création des appellations d'origine pour lutter contre les processus de fraude qui s'était développé parce que puisqu'on manquait de vin et bien tous les moyens étaient permis pour en produire et donc ça conduit un peu à une dégradation des conditions de production la qualité des vins n'était plus garantie et en 1930 donc presque 80 ans après les débuts du phylloxéra ça a conduit à des décisions extrêmement importantes et qui ont fait au cours du XXe siècle la richesse de la filière viticoles en France donc effectivement ce phylloxéra c'était il y a 150 ans mais aujourd'hui on en vit encore les conséquences et puis il faut en tirer des enseignements quant à la manière de traiter un problème une collaboration étroite entre les professionnels et les chercheurs et puis des collaborations internationales pour essayer de capter de capter tout le savoir disponible et pour dire enfin que et bien la solution qui s'est développée qui est le greffage qui peut être considéré avec avoir des inconvénients reste quand même une pratique la première fois qu'on a utilisé une lutte biologique de manière relativement conséquente à un coût extrêmement modique pour lutter contre un problème majeur de la viticulture donc il faut tenir gré à ce porte-greffe d'avoir aussi contribué à sauver notre viticulture voilà je vous remercie de votre attention très bien merci Nathalie pour cet exposé alors on a un dispositif avec un micro baladeur sous forme de ce petit cube de mousse donc n'hésitez pas en fait à lever la main on vous passera le micro et puis en fait ceux qui sont connectés avec Zoom peuvent aussi nous poser des questions j'avais en attendant en fait que la première question arrive j'en avais une en fait ce puceron en fait il est vraiment un féodé à la vigne il n'y a pas de plantes hautes ou de plantes qui peuvent être alors soit des réservoirs soit éventuellement développer des symptômes donc c'est pas le cas alors il y a d'autres phylloxéras il y a un phylloxéras sur le chêne mais c'est pas il est un féodé à la vigne d'accord alors je me faisais aussi une remarque c'est qu'en fait bon il y a après il y a certaines espèces de vignes qui sont qui sont proches les muscadines par exemple ou les vignes vierges qui sont des gens près des vignes et bien vont pas être affectés par le phylloxéras d'accord on a une question oui allez-y allez-y il faut parler bonsoir je suis pas du tout dans le métier viticole mais ma question et je trouve qu'il y a des similitudes avec le thermite dans le sens de la reproduction du cycle de reproduction du thermite et deuxième chose j'ai vu sur la carte que les zones effectivement où le phylloxéras s'est multiplié le thermite est aussi présent dans ces zones-là voilà juste une observation sur ce sujet alors moi je suis pas du tout entomologiste mais peut-être Daciana tu veux si tu veux répondre avec le sur la question des thermites juste à côté de vous là sur le même rang le même rang voilà alors Daciana c'est la personne qui travaille le plus sur le phylloxéras en France je pense beaucoup plus que moi et on a réussi à sauvegarder une toute petite on est 3-4 en France à s'intéresser à ces questions et les personnes qui sont spécialisées sur le phylloxéras lui-même ils sont deux on va dire voilà donc ils sont à Bordeaux voilà un commentaire Daciana sur ça sur la coexistence des thermites sur un même territoire et du phylloxéras alors je sais pas si sur le même territoire ou par rapport à la plante à ma connaissance non mais c'est vrai qu'il s'agit d'un cycle qui est très complexe et la plante haute a une grande importance donc les thermites sur la vigne j'ai pas entendu parler mais c'est vrai que oui il y a une proximité au niveau du cycle biologique ce que vous dites au niveau du bois et bon pour les thermites il y a le bois qui est mort en fait qui est souvent attaqué et c'est pas le cas pour le phylloxéras donc c'est le phylloxéras il s'attaque aux racines des vignes mais c'est au niveau de la surface donc il y a des piqûres sur la surface des radicelles même donc pas que les racines ligneuses et comme le disait très bien mon collègue ces piqûres là sont des portes d'entrée qui permettent aux champignons en fait de s'attaquer au bois et de on a ce déparissement des racines donc c'est pas tout à fait le même mécanisme mais oui c'est vrai qu'au niveau des complexités du cycle on s'approche j'avais une alors je sais pas s'il y a une autre question dans l'assemblée en attendant en fait moi j'en avais alors d'abord une remarque c'est qu'en fait on voit bien dans cette période qui a été une période très favorable aux échanges de matériel végétal en fait sont apparus en fait plusieurs fléaux alors tu as parlé de l'oïdium on a parlé là bien sûr du phylloxéras et puis il y a aussi la flavescence dorée en tout cas le vecteur de la flavescence dorée en fait serait aussi arrivé en fait des Etats-Unis par aussi des échanges de matériel végétal le milieu le milieu bien sûr voilà donc c'est vrai qu'en fait alors en fait la question que j'avais en fait c'est par rapport justement à cette flavescence dorée est-ce que des traitements en fait du matériel végétal des bois en fait par de la chaleur est-ce que ça ça tue en fait le phylloxéras ou est-ce qu'il y a des traitements comme ça qui permettraient d'échanger du matériel végétal en garantissant la disparition des oeufs du phylloxéras alors certainement c'est pas une pratique vraiment utilisée alors elle est utilisée pour lutter contre la flavescence dorée mais ça reste une maladie de quarantaine le phylloxéras mais il y a énormément d'échanges qui sont alors c'est éventuellement pour les zones où il n'y a pas du tout de où il n'y a pas déjà de phylloxéras qui est introduit mais en général eux ils interdisent carrément l'introduction de matériel ils veulent rester en fait complètement indemnes et dans ce cas là ils préfèrent ne plus importer de matériel végétal d'accord une autre question dans l'amphi oui voilà si on peut on peut le lancer ça résiste voilà j'espère que je dis pas trop allez-y merci pour ta présentation j'avais une petite question donc on a pu observer du coup des impacts donc sur les vignobles donc en France et en Europe et je me disais au-delà de production donc au vignable est-ce que du coup sur les espèces par exemple indigènes du coup des vitices en France ou en Asie est-ce qu'on a un avant un après sur la diversité qui aurait pu être perdue vis-à-vis des espèces sauvages en fait alors lié au phylloxéras alors la question s'est posée avec les vitices sylvestris chez nous donc la forme sauvage de vinifera encore présente dans les forêts et une des hypothèses était de dire ben non regardez elles ont survécu elles ne sont pas greffées donc elles sont résistantes au phylloxéras alors placées dans les mêmes conditions que le vitice vinifera que les cépages cultivés elles se montrent aussi sensibles donc effectivement il peut y avoir de la diversité sauvage en Europe et dans les pays contaminés par le phylloxéras qui a disparu en lien avec le développement du parasite après c'était souvent dans des zones isolées où il n'y avait pas des populations très importantes de phylloxéras qui se développaient et c'est pour ça que certains sont encore passés dans les mailles du filet après la diversité autre aux Etats-Unis la perte de diversité elle est plus liée à l'urbanisation que à d'autres à des problèmes de maladie ou de ravage j'ai quelques questions aussi en ligne alors la première c'est avant la crise du phylloxéras pourquoi greffait-on déjà des vignes alors c'est une pratique qui est décrite déjà dans des écrits dans des écrits très anciens au moment de l'époque romaine parler de greffage alors c'était souvent pour changer changer de cépage ou alors utiliser un pied qui va être bien adapté à une certaine condition climatique peut-être à la sécheresse et mettre dessus un cépage de table très agréable donc on utilisait le greffage pour ça et c'était souvent pour changer de variété donc je citais quand ils ont créé l'alicante bouchée un peu un peu avant l'attaque phylloxérique pour changer de cépage dans le midi méditerranéen ils ont surgreffé avec cette alicante bouchée donc ça c'était une pratique elle n'était pas répandue mais elle était connue très bien j'avais une autre question est-ce qu'on a une explication en fait de la résistance des vignes américaines tu l'as sous-entendu c'est-à-dire que c'est comme c'est le creuseau l'endroit en fait où on a co-évolué voilà ça a co-évolué mais en fait on n'a pas d'explication biologique les mécanismes sont très peu étudiés alors parce que ce qui s'est passé c'est qu'une fois qu'on a eu maîtrisé le problème il y a eu comme je le disais pas énormément de recherches qui ont été réalisées pour bien identifier les mécanismes donc aujourd'hui grâce au génome du phylloxéra grâce à des études nouvelles qui pourraient être entreprises on pourrait approcher un certain nombre de mécanismes donc bon certains disent qu'il y a une moins grande réaction à la piqûre par exemple chez les vitices américains où la structure du bois n'est pas la même donc c'est des hypothèses qui vont pas forcément fonctionner pour toutes les vitices alors j'ai une question un peu provocatrice là est-ce que les velléités récentes pour une viticulture franc de pied est-ce que ces velléités sont irresponsables alors j'imagine qu'ils prennent des risques mais ils peuvent connaître les risques qu'ils prennent il y a un risque tout dépend dans quel type de sol on se trouve dans des sols très sableux on l'a dit tout à l'heure et bien ça peut ça peut passer il y a des il y a des parcelles qui n'ont pas été greffées qui ont tenu donc je mais mais c'est un très gros risque enfin moi je dirais pas à quelqu'un allez-y parce que ça va tenir 10 ans et puis au bout de 10 ans ça peut s'effondrer il y avait un étudiant en 2004 qui m'avait contacté pour faire un stage sur le non-greffage il était dans une propriété je crois que c'était dans le Val-de-Loire et où il y avait une expérimentation de vignes non-greffées et le problème c'est qu'elles étaient toujours vivantes mais elles produisaient quasiment plus et voilà donc je je ne dirai pas plus de choses c'est un très très gros risque et le risque est aussi si ça se multiplie trop la population de phylloxéra va aussi se multiplier donc des parcelles isolées isolées peuvent tenir le coup mais un très grand nombre de parcelles non-greffées et bien la population de phylloxéra va se multiplier et et là il y a peu de chances que ça passe à travers bon il y a toujours la probabilité ne va pas être nulle donc qu'on ne fasse pas dire que ce n'est pas possible mais c'est un très très gros risque donc moi je ne le conseillerais pas d'accord merci est-ce qu'il y a des qu'en est-il pardon des obligations de greffage ou non justement en France et dans les pays européens est-ce que est-ce que c'est lié directement aux appellations contrôlées ou est-ce qu'il y a des des obligations je ne crois pas qu'il y ait d'obligations d'accord voilà donc si vous aussi les gens ne veulent pas greffer ce n'est pas une obligation parce que alors après il y avait des obligations liées au type de plan que vous achetez dans certains cas il faut utiliser du matériel certifié et j'imagine qu'il faut il faut c'est des plans souvent qui sont greffés mais il n'y a pas d'interdiction de ne pas greffer d'accord alors tu as mentionné en fait cette utilisation alors de de biocontrôle avec des champignons entomogènes entomopathogènes pardon entomopathogènes est-ce que c'est c'est quelque chose qui a déjà été testé dans le vignoble qu'en est-il alors c'est en Australie c'est ça où il y a eu des expérimentations qui ont commencé qui ont montré une certaine alors une certaine efficacité mais les travaux recommencent à Bordeaux c'est d'Astena qui les encadre et ils vont être ils vont être donc au laboratoire il y a un certain contrôle des populations et d'Astena pour en dire plus donc je vais lui laisser la parole et puis on va commencer à faire des expérimentations au vignoble parce qu'il faut que les champignons puissent s'installer alors en complément de contrôle et notamment dans des vignes anciennes qu'on veut sauvegarder je pense que il faut essayer ce genre de choses Daciana tu veux en dire plus sur sur le champignon en méthode de biocontrôle je ne sais pas si il faut peut-être lui redonner le micro voilà merci merci Nathalie tu as très bien résumé ce qu'on fait ensemble d'ailleurs qu'on travaille depuis maintenant 4 ans sur ce sujet donc on a une jeune doctorante qui elle est docteure d'ailleurs qui a qui a des beaux résultats sur l'association de ce champignon aux racines des vignes vitis vinifera on a réussi à l'associer sans perturber la croissance de la vigne et sans apporter aucun effet négatif donc ce champignon a été montré que ça apporte une protection pour d'autres plans au niveau racinaire donc nous on a essayé de l'associer à la vigne et on espère pouvoir apporter cette alternative pour la protéger contre le phylloxéra et oui on a une publication actuellement qui est envoyée qui montre qu'on arrive à avoir moins de symptômes au niveau racinaire et on essaye de transposer ces travaux sur le terrain donc on est tout au début mais ça peut être une belle alternative notamment dans ces vignobles qui préexistent alors surtout par exemple l'Argentine l'Argentine se préoccupe beaucoup parce qu'elle a des grandes surfaces non greffées et regreffer enfin passer à des plans greffés c'est un coût important et donc s'il peut y avoir d'autres complémentaires à peut-être un certain nombre d'autres pratiques il faut et je pense qu'il faut essayer alors tu as mentionné aussi dans ton exposé que finalement les porte-greffes américains n'étaient pas forcément enfin en tout cas ce qu'on a apporté et qu'on a fait des porte-greffes n'étaient pas forcément adaptés à tous les terrains de la viticulture européenne et où est-ce qu'on en est là-dessus c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut toujours continuer à innover dans de nouveaux porte-greffes pour avoir des alors on pourrait rajouter le changement climatique aussi dans l'équation pour avoir finalement une gamme de porte-greffes plus large qui bien sûr au départ résiste au phylloxéra mais aussi présente d'autres avantages en termes de viticulture est-ce que effectivement parce que les travaux récents montrent qu'en plus la diversité réellement utilisée pour créer des porte-greffes à l'époque est assez faible donc c'est les trois espèces principales qui ont été utilisées c'est vitis riparia vitis rupestris et vitis berlanderi et au sein de ces trois espèces il y a toujours une accession majoritaire qui a été utilisée et donc finalement ça repose sur une petite diversité et ça c'est quand même un risque important à la fois on sait jamais enfin vraiment la question du contournement se pose toujours et puis la question de l'adaptation à des conditions plus contraignantes à des conditions qui pourraient être aussi plus agroécologiques avec peu d'intrants notamment alors les intrants phytosanitaires soit mais les intrants aussi tels que la fertilisation ou l'eau vraiment essayer d'éviter d'utiliser de l'eau et bien il faut étudier d'autres ressources génétiques c'est des recherches qui ont commencé au sein de mon laboratoire par ma collègue Marina de Miguel Vega qui est dans la salle aussi pour étudier d'autres vitis sauvages et voir quelles sont leurs propriétés et si on pourrait les utiliser pour créer de nouveaux porte-greffes et aussi essayer de mieux comprendre le déterminisme de la résistance au phylloxéra parce que comme je disais une fois que la solution a été trouvée et bien les recherches finalement elles se sont un peu arrêtées et les travaux que nous avons recommencé il y a une vingtaine d'années maintenant visent aussi à essayer de mieux comprendre les propriétés des porte-greffes voilà tu as parlé quand tu as montré l'étendue des dégâts faits par le phylloxéra aujourd'hui ou dans le passé on voyait cette carte du monde tu as parlé rapidement de la Chine tu disais en fait en Chine il n'y a pas beaucoup de problèmes au phylloxéra quelle en est la raison est-ce que c'est aussi parce qu'il plante le Ningxia je me rappelle est une région où il fait froid l'hiver donc là il y a peut-être moins de problèmes mais dans le sud de la Chine est-ce que c'est tout simplement qu'ils greffent aussi sur les mêmes porte-greffes alors je pense qu'il y a pas mal d'endroits qui ne sont pas greffés quand même parce que peut-être ça n'a pas été introduit quand même soit ils ont leur propre filière de production de matériel végétal et puis alors après dans tout ce qui est plutôt le nord les conditions de production c'est très froid l'hiver donc ils enterrent la vigne c'est très froid l'hiver peut-être très chaud l'été et ça c'est certainement des conditions qui ne sont pas favorables au développement du phylloxère du phylloxère voilà donc bon pour l'instant après des nouveaux vignobles sont plantés avec des plants greffés dans le Nietzsche par exemple ils utilisent des plants greffés ce qui pose certaines difficultés techniques parce que la greffe reste un point de fragilité quand eux ils sont obligés d'enfouir les vignes l'hiver pour les protéger contre le froid et donc il faut souvent les pencher donc ça reste un problème donc une fragilité mécanique qui peut être liée à ça mais je sais que des pépiniéristes français vendent des vignes greffés des plants greffés en Chine très bien est-ce qu'il y a une dernière question ah oui voilà allez-y lancez-le c'est pas vous ne devriez pas poser de problème voilà bravo bonsoir c'était très intéressant merci j'ai une question j'ai au cours de promenade j'ai trouvé un pied de vigne sauvage que j'ai cru comment dire que j'ai identifié comme du noix et que j'ai bouturé et je suis extrêmement surpris de la vigueur de ce pied de vigne par rapport à tout ce que j'ai comme autre porte greffe etc est-ce qu'il y a eu des essais de greffage sur des pieds comme ça ouais mais le noix je crois que c'est du vitis la brusca c'est un peu comme l'isabelle et ils sont pas résistants au phylloxéra donc en fait c'est une des alors ils peuvent pas ils sont pas suffisamment résistants pour être utilisés comme des porte greffes ça peut peut-être passer dans votre treille des choses mais ces hybrides de la brusca au départ ils se sont dit on va les utiliser comme porte greffe et puis là aussi il y a eu des polémiques entre les chercheurs à l'époque mais vitis la brusca alors c'est toujours pareil il y a de la diversité au sein des espèces même au sein des espèces très résistantes il y en a qui sont pas totalement résistants ou pas très tolérants alors les porte greffes ce qu'il faut dire ils sont pas entièrement ils tuent pas les phylloxéras ils empêchent la population de se multiplier donc sur les racines vous allez trouver quelques individus mais les critères de résistance ils sont il faut pas que la population se multiplie mais vous pouvez avoir des individus qui s'installent et notamment qui créent des nodosités ce sont pas les nodosités qui sont problématiques et ça ça a été démontré notamment par Alexis Milliardé un des premiers à faire de la génétique sur la vigne et qui avait montré que le problème du phylloxéras c'était pas les nodosités c'était vraiment les tuberosités qui faisaient que là c'était vraiment cette dégradation du système racinaire linifié qui faisait une porte d'entrée aux parasites secondaires très bien merci une autre question juste à côté merci beaucoup moi je suis quand même très surpris par le fait que vous nous avez dit qu'à partir du moment où on avait utilisé les portes greffes on avait tout à fait abandonné toute autre recherche concernant la destruction de ces bêtes alors je suis donc très surpris parce que avec tous les moyens scientifiques qu'on a à l'heure actuelle on n'est pas encore trouvé un produit pour tout simplement entre guillemets tuer ces bestioles parce que là elles ont l'air d'après ce que vous dites de mourir de leur belle mort après utiliser un moyen biologique pour le contrôler plutôt que un insecticide puissant et je pense que le sulfure de carbone ou le sulfocarbonate de potassium c'était pas sans dégâts sur l'environnement et sur les applicateurs etc etc donc cette solution qui a été trouvée finalement naturelle fondée sur la nature elle est plutôt assez intéressante et éradiquer un parasite qui se met dans le sol sur les jeunes racines il va aller loin dans le sol c'est la difficulté il traitait peut-être à 60 cm mais s'il y avait une racine à 1,20 m et bien le phylloxéra il était sur cette racine là bon quand il y avait suffisamment d'oxygène bien sûr mais voilà quel que soit aujourd'hui par exemple c'est le contrôle des nématodes on interdit les nématicides c'est pareil c'est des problèmes qui sont dans le sol notamment des ravageurs on appelle ça et si on peut trouver des solutions qui n'utilisent pas des produits chimiques ou quoi que ce soit des insecticides et bien et cette solution le greffage ça veut dire que déjà en 1880 on avait trouvé une solution biologique au contrôle à vivre avec c'est bien vivre avec on a le même problème pour d'autres pathogènes un café eu du titanus donc la cicadelle vectrice de la flavescence dorée qui est un cycle aussi souterrain voilà on n'arrive pas à trouver le produit magique pour s'en débarrasser on est voilà donc on essaye aussi plus des recherches de vivre avec et de biocontrôle parce que ça nous semble peut-être plus plus en tout cas c'est probablement meilleur pour l'environnement voilà une dernière question autrement on va devoir s'arrêter là je crois qu'on va remercier Nathalie et je voudrais faire un peu de la publicité pour ce livre d'un de mes prédécesseurs Roger Pouget qui était aussi directeur à ce moment là c'était un terme plus simple le laboratoire c'était du laboratoire de viticulture à Bordeaux qui travaillait sur les portes greffes et qui est parti à la retraite a écrit ce livre qui s'appelle le phylloxéra et les maladies de la vigne et j'ai beaucoup utilisé ce livre pour préparer cette présentation ça se lit très bien c'est vraiment des éléments historiques et donc si ça vous intéresse de continuer n'hésitez pas on peut le trouver sur internet et voilà et ce qu'il faut savoir c'est compliqué de synthétiser toute l'information qui existe sur le phylloxéra parce que ça a conduit à beaucoup d'écrits on dit que peut-être en 10 ans au moment du phylloxéra il y a eu 400 à 500 articles qui ont été produits sur le sujet et donc ce travail là elle mérite un peu de faire le panorama de l'épopée merci merci Nathalie merci 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 à vous merci à vous donc ça vous avez la prochaine conférence des vendances du savoir la minéralité du vin la science derrière le mythe et donc avec un collègue de l'université de Bourgogne Jordi Ballester merci 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 Lex ci